Salut à toutes et à tous, c'est Les Cours en Vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si vous le passez, et surtout une très bonne année 2020, la santé et de la réussite dans vos études. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre dans la vie fixée des plantes et on va parler de surface d'échange et de flux de sève chez les plantes. Voici le plan pour cette vidéo, on va parler tout d'abord de vastes surfaces d'échange chez les plantes et enfin de sève et de tissu conducteur. Alors pour cette première partie, je vous propose ici un schéma de plantes et je vous propose de les annoter, d'annoter ces cinq parties. N'hésitez pas à mettre sur pause et je vous donne la correction. Tout de suite. Alors on a au début, voici une fleur, ensuite une feuille, un bourgeon, à l'extrémité, à chaque aisselle de chaque feuille, on a un bourgeon, la tige et enfin les racines qui sont la partie souterraine. Alors, dans une plante, une plante c'est un organisme autonome et ça comprend plusieurs organes, la tige, les racines et les feuilles qui composent l'appareil végétatif. Tandis que les fleurs et les fruits appartiennent à l'appareil reproducteur. Donc je ne vous ai pas représenté de fruits ici, mais voilà. Donc on a tige, racines, feuilles dans l'appareil végétatif et les fleurs et les feuilles dans l'appareil reproducteur. Alors, l'approvisionnement en eau et en sel minéraux est assuré par l'assise pilière de la racine ou du rhizoderme. Donc voilà, racine de plus simple, c'est plus simple à retenir. Et en particulier, par ces cellules spécialisées, les poils absorbants. Alors, mais qu'est-ce que c'est les poils absorbants ? Et bien, je vous propose de zoomer sur les racines. Et voilà, voici donc une photo de racines avec tout plein de poils absorbants qui vont permettre de capter les sels minéraux et l'eau dans le sol. Chez certaines espèces, l'absorption est assurée par les mycorhizes, structures symbiotiques comprenant des cellules racinaires et un mycélium de champignons. Donc on n'en parlera pas ici, mais sachez que c'est important à le retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Je vous propose de zoomer sur les feuilles. Qu'est-ce qu'on trouve sur les feuilles ? Donc c'est là que vont s'effectuer les échanges gazeux. Et donc au niveau des feuilles, c'est ce qu'on appelle les stomates. Donc les stomates, ce sont des structures de l'épiderme foliaire qui présentent un orifice contrôlé, l'ostiole. Donc voilà, c'est une espèce de cavité, une espèce de trou qui va permettre les échanges gazeux avec son milieu extérieur, à la plante, etc. Donc maintenant on va parler des sèvres et tissus conducteurs. Alors voici un schéma, donc on a en bleu ici la sève brute qui est composée d'eau et de sels minéraux et qui est déplacée par le xylem. Donc les sèvres, c'est quoi ? Ce sont des liquides circulants dans la plante via des tissus spécialisés, le xylem et le phloem. Les deux types de sèvres ont une composition des tissus conducteurs et un sens de déplacement qui leur sont propres. Par exemple, la sève brute est majoritairement composée d'eau et de sels minéraux. Elle circule dans le xylem, dont les cellules sont allongées et disposées en tubes verticaux à parois lignifiés. Donc tout ça, on le verra sur une autre photo après. On a la sève élaborée maintenant, en rouge sur le schéma. Donc la sève élaborée est essentiellement composée d'eau et de saccharose. Donc la saccharose, c'est un sucre doux. Et elle circule dans le phloem. Donc voilà, vous voyez, par le phloem et le xylem, en jaune, en bleu et en rouge. Les cellules du phloem sont des cellules allongées et disposées en tubes, à parois cellulosiques. Les attributs de la paroi, épaisseur et composition suffisent à reconnaître leur tissu auquel elles appartiennent. Comment on reconnaît les cellules du xylem et du phloem ? Voici une photo d'une coupe transversale, où vous voyez, donc, ici nous avons le xylem, qui transporte la sève brute, et les petites cellules à la périphérie, ce sont les tubes criblés et les cellules compagnes, caractéristiques des phloem. Après, chez certaines espèces, on peut trouver du phloem primaire, du phloem secondaire, on n'en traitera pas dans cette vidéo, je veux rester assez simple dans cette vidéo. Et donc, à savoir que les tissus conducteurs, lorsque les cellules sont vidées à l'eau de Javel, et que leurs parois sont colorées au carmino vert, le phloem apparaît rose, alors que les parois lignifiées du xylem apparaissent vertes. Donc vous le voyez là, ici c'est assez rose, et ici assez vert. Grosso modo, ça reste un schéma, ça reste un dessin, mais voilà, retenez-le. Donc voilà, en conclusion, je vous propose ce schéma, qui résume tout, donc il est assez complexe, assez dur à apprendre, mais mine de rien, il est assez simple. Donc voilà, vous avez les surfaces d'échange ici, donc avec la lumière, vous avez des vaisseaux du phloem, du xylem, la minéraux avec l'épaule absorbant, qu'est-ce qu'on a dans l'épaule absorbant ? La partie aérienne, voilà. Le stomac avec les lacunes, du CO2, la partie aérienne, voilà. Donc je vous propose de retravailler ce schéma, qui aide bien à comprendre cette petite partie de cours, qui est simple, mais essentielle pour comprendre le fonctionnement des plantes. Et donc voilà, il y a une deuxième partie sur les plantes, enfin il y a plusieurs parties sur les plantes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le me dire. Et donc si ça vous intéresse, pour une prochaine fois, on parlera de fleurs, de graines et de fruits. Sur ce, c'est la fin de ce tout petit chapitre sur le flux de sève et surface d'échange, c'était les cours en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt sur ce bonne fête de fin d'année. Ciao !